What's up tout le monde, c'est Kemiko, bienvenue à un autre de mes motovlogs Aujourd'hui, sur la belle petite Speed RR, on a une installation d'un quadlock Une installation un peu spéciale, puisqu'on a des pièces qui sont un petit peu plus spéciales Donc je vous montre ça, puis on va commencer l'installation tout de suite, pas le temps de niaiser, let's go Ok guys, donc je vais essayer de faire ça le plus simple possible Comme vous savez, ou si vous ne le savez pas, je suis commandité par Quadlock Donc je reçois quelques produits pour pouvoir justement installer sur ma moto Le produit que j'ai ici, c'est un fork mount que j'ai reçu pour pouvoir installer juste ici Le problème, c'est que le fork mount, j'ai entendu dire qu'il ne fait pas dans le trou qui est ici C'est malheureux, donc j'ai trouvé une autre solution Ok, donc comme vous voyez ici, ça c'est mon ancien quadlock que j'avais sur mon ancienne Speed RS Vous avez évidemment le mount ici qui allait après l'handle bar, l'ancienne handle bar qui était ici Donc la poignée, ensuite vous avez ici le dampener qu'ils appellent, donc c'est pour réduire les vibrations Et ensuite le chargeur qui est le chargeur sans fil pour pouvoir charger Donc j'ai vérifié plusieurs options et j'ai vu que les autres options qui étaient pour installer ici Elles n'étaient pas très belles, il y avait des mount qui étaient trop gros Je ne trouvais pas ça esthétiquement plaisant Donc j'ai fait mes recherches et je suis tombé sur un accessoire particulier qui est vendu par Torton Andrade Torton Andrade qui font beaucoup de produits différents, custom pour les Triumphs en particulier Pour les Triumphs Barber, pour les Triumphs Bonneville Mais ils en font aussi pour la Speed RR qu'on voit juste ici Donc le morceau spécial, c'est le morceau qui est ici Donc c'est ça qui va remplacer le produit qui est juste ici à la place Puis vous voyez bien ici, il y a les petites dentelées pour pouvoir installer le quadlock Donc tout ce que j'ai besoin, c'est les bons outils pour pouvoir enlever le nut Je vais appeler ça le nut, qui est ici, donc avec une douille, puis installer celle-ci J'ai trouvé la bonne douille au canadien intérieur, je vais vous montrer ça Donc voici la douille, la douille qui est une douille de 1 pouce et demi Est-ce qu'on peut avoir le focus ? Voilà, 1 pouce et demi ou 3 quarts, je ne suis pas trop sûr C'est celle-là qui va pouvoir faire juste ici, voilà Puis je vais pouvoir retirer la noix qui est juste là Donc passons à l'action, on va commencer par rembesser, let's go Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501